Vous serez donc entendu, je le disais, mardi par la police dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme. Une première question, Loris Boichaud. Oui Mathilde Panot, si vous êtes convoqué, c'est parce que vous avez qualifié dans un communiqué au lendemain du 7 octobre les attaques du Hamas en Israël d'offensive armée de force palestinienne. C'est à ce titre que vous êtes convoqué. Je précise que c'est une audition libre et qu'à ce stade, vous n'êtes pas poursuivi pour aucun délit. Est-ce que vous maintiendrez vos propos devant la police mardi ? Alors je suis heureuse que vous me fassiez cette présentation et que vous m'expliquiez pourquoi je suis convoquée pour apologie du terrorisme. Cette convocation, elle fait suite à une tentative de censure de la part de ce pouvoir puisqu'il y a eu l'annulation de conférences par six fois pour Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan en pleine campagne électorale. Donc une atteinte à la liberté de réunion et d'expression. Il y a eu la condamnation pour un an de prison avec sursis d'un secrétaire départemental de la CGT du Nord pour un tract sur la Palestine. Et diverses personnalités, notamment Rima Hassan dont nous sommes fiers qu'elle soit candidate pour la liste de l'Union Populaire menée par Manon Aubry pour apologie du terrorisme. Je vais vous dire la censure est incompatible avec la démocratie et je veux que vous vous rendiez compte de ce qui est en train de se passer. Je ne vous demande pas de réaliser et de défendre Mathilde Panot, moi citoyenne. Je suis convoquée comme présidente de groupe parlementaire pour un communiqué de presse de mon groupe parlementaire. Est-ce à dire que maintenant on va aller convoquer pour apologie du terrorisme les 75 députés de mon groupe ? Est-ce à dire qu'on va convoquer pour apologie du terrorisme les millions d'électeurs et d'électrices qui votent pour nous ? C'est absolument un non-sens. Ce que vous dites c'est que c'est une atteinte à la liberté d'expression ? Mais bien sûr c'est une atteinte à la liberté d'expression. Ce qu'on demande là avec un rassemblement qui aura lieu mardi à 8h30 au moment où je serai convoquée ainsi que Rima Assad. Mardi, porte de cliché, j'invite toutes celles et ceux qui sont attachés à la liberté d'expression, attachés à la liberté d'opinion de venir à ce rassemblement avec de nombreuses personnalités. Vous répondrez à la convocation, vous irez donc et qu'est-ce que vous direz à la police ? Eh bien ça je leur réserve, je leur réserve ce que je vais dire, mais il n'y a jamais eu, de notre part, jamais eu d'apologie du terrorisme. Nous sommes fiers d'avoir tenu à tout moment le langage du droit international et dès le 7 octobre dans notre communiqué nous appelions au cessez-le-feu. Voilà ce que nous faisons. Donc vous maintenez ces propos dans leur intégralité ? Mais le communiqué de presse de mon groupe parlementaire, rendez-vous compte de ce qui est en train de se passer. Je vais devoir aller devant une brigade criminelle, vous n'avez aucun problème à ce qu'une présidente de groupe parlementaire aille expliquer une opinion politique devant une brigade criminelle. C'est ça qui est en train de se passer. Donc vous dites que c'est une tentative d'intimidation ? Mais bien sûr, il y a plusieurs choses. Il y a à la fois une tentative de faire taire l'ensemble des voix qui s'élèvent contre le génocide en Palestine et je vais vous dire que nous ne nous taierons pas et nous ne baisserons pas les yeux et nous continuerons à dénoncer ce que fait l'extrême droite de Netanyahou, mais il y a une atteinte à la démocratie fondamentale. C'est la première fois de toute l'histoire de la Vème République qu'une présidente de groupe parlementaire est convoquée pour un fait aussi grave, apologie du terrorisme, sur des accusations qui sont palatieuses. Vous avez reçu le soutien de la gauche à ce stade et même du Rassemblement National, d'une partie de la droite qui s'est dit hostile à la judiciarisation de la vie politique. C'est Sébastien Chenu du Rassemblement National qui s'est exprimé en ces termes. Est-ce que vous remerciez les personnes qui vous ont apporté leur soutien ? Mais je vais vous dire, tous les démocrates de ce pays devraient s'indigner sur ce qui est en train de se passer. Parce que nous attaquons les fondements de la démocratie. La liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de réunion sont des fondements de la démocratie. Quand je vous dis la censure est incompatible avec notre République, la censure est incompatible avec la démocratie, ça devrait inquiéter tous les démocrates de ce pays. Et j'espère que la mobilisation sera nombreuse. Pas pour moi, je le redis encore une fois, mais pour la défense de nos libertés démocratiques, c'est ce qui est en jeu. Et le 9 juin, l'élection européenne prend un autre sens avec ce qui est en train de se passer. Manon Aubry devient aussi le bulletin pour défendre justement nos libertés démocratiques. – On reviendra sur cet aspect avec les élections européennes, mais auparavant, vous parlez, vous, d'une censure politique. Est-ce que vous allez jusqu'à dire qu'il y a une forme de police politique aujourd'hui ? – Enfin, je ne sais pas si j'utiliserais le terme directement police politique, mais rendez-vous compte que là, je suis convoquée pour apologie du terrorisme et que ceux qui ont acté les charges contre moi et qui ont donc continué les plaintes jusqu'à la convocation, eh bien c'est le parquet. Et que le parquet a un problème d'indépendance, ça a été dit par toutes les organisations internationales. Donc c'est une attaque directement politique qui a été faite. – Donc vous vous retrouvez face à la police mardi à cause du gouvernement, c'est ça que vous êtes en train de dire ? – C'est le parquet qui a décidé de continuer cette procédure. – Après, il y a eu des plaintes et donc c'est une audition. – C'est y compris le garde des Sceaux qui a demandé au magistrat, au parquet et à la police de continuer l'ensemble des convocations et des procédures qui ont été faites sous le sceau d'apologie du terrorisme. Je vais vous dire pourquoi est-ce que l'apologie du terrorisme est dévoyée de cette manière. Parce que c'est une idée de M. Sarkozy qui a ensuite été mise en place par M. Hollande – Adoptée en 2014 – avec en 2014 la rentrée d'apologie du terrorisme dans le code pénal, ce qui n'était pas le cas auparavant. – Est-ce qu'il faut l'abroger ? – Oui, moi je pense et d'ailleurs vous savez qu'il y a un rapporteur spécial des Nations Unies qui a pointé la manière dont la France dévoyait l'apologie du terrorisme. Vous savez, l'apologie du terrorisme c'est grave. Quand une personne est condamnée pour l'apologie du terrorisme, ça veut dire que c'est une ennemie de la nation. Une ennemie de la nation. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire en termes démocratiques. Et je ne vous demande pas encore une fois de défendre Mathilde Panot. Je demande à chacun et à chacune de venir mardi à 8h30, porte de cliché pour défendre la démocratie. – Mais pour vous, l'apologie du terrorisme ne doit pas être un délit. Aujourd'hui, par exemple, le racisme, l'homophobie, l'appel à la haine, tout ça est condamné par la loi. Et effectivement, l'apologie du terrorisme a été rajoutée dans la loi. Mais pour vous, il faut supprimer l'apologie du terrorisme. – Écoutez, l'apologie du terrorisme est un délit, mais je n'ai jamais fait l'apologie du terrorisme. Rendez-vous compte à quel point maintenant, le délit d'apologie du terrorisme… – Vous dites qu'il faut abroger la loi, donc ça veut dire qu'il faut retirer… – Pour venir à ce qui avait lieu avant, moi je suis pour abroger la loi Cazeneuve qui a été faite en 2014 et qui permet d'ouvrir à tout va, et d'ailleurs c'est ce qui avait été dénoncé à l'époque, pour dire à l'époque que ça allait être dévoyé. Eh bien c'est exactement ce qui est en train de se passer. – Parce que c'est trop large en fait, c'est ça que vous dites ? – Mais oui, vous avez une interprétation de la loi de 2014 qui donne du n'importe quoi. Rendez-vous compte, enfin rendez-vous compte que sur un communiqué de presse de mon groupe parlementaire, je suis convoquée comme présidente de groupe parlementaire. Pas moi Mathilde Panot citoyenne, comme présidente de groupe parlementaire pour un communiqué de presse, c'est inadmissible, c'est du jamais vu, c'est inédit. – Si par exemple, et ça s'est déjà produit, même récemment, un imam par exemple, appelle à combattre et à tuer les juifs, sous quel, c'est bien de l'apologie du terrorisme ? – Oui, mais avant 2014 il y avait de l'apologie du terrorisme, juste ce n'était pas rentré dans le code pénal sous une formulation qui était une formulation qui est floue. Donc moi je n'ai pas de problème à ce qu'on garde l'apologie du terrorisme, j'ai un problème avec le fait qu'on est en train de le vider de son sens. Voilà, parce que l'apologie du terrorisme c'est grave. – Et ça ne correspond en rien à une opinion politique qui a été exprimée par mon groupe parlementaire. – Ce que vous avez écrit précisément le 7 octobre, c'est que vous décriviez une offensive armée de forces palestiniennes. C'était le Hamas, c'était ce qu'a fait le Hamas, les massacres du Hamas. Est-ce que c'était une offensive d'une armée de forces palestiniennes, ce qu'a fait le Hamas ? – Écoutez, j'ai utilisé, vous regarderez ce que dit la Cour pénale internationale qui utilise les mêmes termes que les nôtres. Et je vais vous dire, à chaque instant, nous avons utilisé les mots du droit international. Nous n'avons jamais accepté les crimes de guerre qui ont été commis par le Hamas. Nous les avons condamnés. – Quand plus de 1 100 civils… – Aucun crime de guerre ne justifie d'autres crimes de guerre. – Quand plus de 1 100 civils sont tués, massacrés, violés, enlevés, pour vous ce n'est pas du terrorisme, ça reste un crime de guerre. Ce qui veut dire que c'est comme une forme d'armée régulière qui aurait attaqué une autre armée régulière, Israël. Là, ce n'était pas une armée régulière, c'était des civils. – Diriez-vous que l'ONU fait de l'apologie du terrorisme ? Diriez-vous que Amnesty International fait de l'apologie du terrorisme ? Je vous pose la question. – Ce n'est pas la question. – Si, c'est la question. Parce qu'eux non plus n'ont pas utilisé le mot terrorisme. – Ça, vous ne répondez pas à ma question. – Eux non plus n'ont pas utilisé le mot terrorisme. Et j'ai expliqué mille fois, mais je peux vous réexpliquer, il n'y a pas de souci, pourquoi nous n'avons pas utilisé le mot organisation terroriste. Parce que nous ne voulions pas rentrer dans une lecture imposée par l'extrême droite qui essaye de faire croire que nous serions dans une guerre du bien contre le mal où le droit international n'existe plus. Nous, nous voulons rester dans les clous du droit international. – Vous considérez que c'est des faits de guerre ? L'attaque du Hamas ? – Vous, vous considérez que la guerre entre Israël et la Palestine a commencé le 7 octobre ? Moi, je ne crois pas cela. Ce qui est en train de se passer en Palestine… – Donc, le 7 octobre est un fait parmi d'autres dans ce qui se passe au Proche-Orient. – C'est un fait extrêmement grave qui a emmené une escalade beaucoup plus forte. Mais ça n'a pas commencé le 7 octobre. Nous sommes dans une guerre de colonisation, de territoire. Ce n'est pas une guerre de religion. – Mais dans vos propos, et pour bien comprendre, ça veut dire que la réponse du Hamas était quelque part légitime. – Non, je n'ai pas dit ça. Nous avons condamné. – Vous dites que ça vient s'inscrire dans une série de faits. – Mais vous savez, expliquez l'histoire. Vous vous rendez compte que là, il y a des historiens, par exemple, pour avoir juste rappelé des faits qui sont convoqués pour apologie du terrorisme. Est-ce que vous vous rendez compte à quel niveau du débat démocratique et public on a été ? Nous sommes les voix de la paix. Et je suis fière d'être avec les peuples du monde, avec la jeunesse des universités, d'être celles et ceux qui crions que nous ne laisserons pas la Palestine disparaître sans rien dire. Nous ne laisserons pas les Palestiniens se faire tuer en silence. – Et est-ce que vous pensez que le Hamas veut la paix ? – Et appeler au cessez-le-feu n'est en rien une apologie du terrorisme. – Est-ce que le Hamas peut faire partie d'une solution de paix ? – Vous savez, quand on négocie, on négocie toujours avec les ennemis. Vous avez vu qu'en ce moment, sur la trêve, Israël, le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou, a fait une proposition au Hamas qu'il est en train d'examiner. Donc, tout le monde dit ça. Arrêtez de tamponner les gens avec apologie du terrorisme parce que nous disons qu'il faut une solution diplomatique. – Vous parlez, vous, d'une branche armée du Hamas, qui a fait le 7 octobre, et d'une branche politique du Hamas. Cette branche politique, elle peut quand même interroger. C'est quand même un mouvement islamiste, je peux même développer, qui est théocratique, antiféministe, antidémocratique. Est-ce qu'il y a un moment où le Hamas peut être considéré comme un interlocuteur et une force comme une autre ? – Mais écoutez, quand vous faites des négociations, vous négociez toujours avec votre ennemi. Et je vais vous dire, nous n'avons aucune sympathie pour le Hamas, ni pour ses méthodes. Ce n'est pas ça qui est en jeu. La question qui est en jeu, c'est de dire qu'il y a d'ores et déjà plus de 35 000 morts palestiniens et que nous savons que ce chiffre est sous-estimé, qu'il reste des otages à Gaza. – C'est un chiffre donné par le Hamas, les 35 000 morts. – Oui, et qui ne compte pas, par exemple, les personnes qui meurent du fait d'absence de médicaments, la famine qui est utilisée comme arme de guerre, qui ne compte pas ceux qui ont été tués dans les massacres de la farine, par exemple. Il faut arrêter d'avoir une forme de minimisation et de déshumanisation des gens. Voilà contre quoi nous nous élevons. Je vais vous dire, nous ne sommes pas d'accord pour expliquer que les palestiniens seraient des victimes collatérales. Les palestiniens sont des êtres humains et ce que nous défendons, c'est l'égale dignité des êtres humains. – On peut vous rétorquer que vous déshumanisez aussi les Israéliens sur le 7 octobre. – Et pourquoi donc ? – En quoi je déshumanisais les Israéliens ? – Parce que vous relativisez… – Je n'ai jamais relativisé, jamais. Est-ce que vous reconnaissez que c'est le plus grand massacre de juifs ? – Non, non, là vous êtes en train de dire votre propre point de vue, je n'ai jamais relativisé. – Est-ce que vous reconnaissez que le 7 octobre, c'est le plus grand massacre de juifs depuis la Shoah ? – Mais je n'ai pas de problème à dire ça. Enfin, je trouve ça absolument incroyable. Nous sommes face à un génocide qui est fait par M. Netanyahou sur le peuple palestinien. Ce n'est pas une guerre Israël à masse, nous n'avons eu de cesse de le répéter. Vous avez pratiquement la moitié des victimes qui sont des enfants. Et vous allez m'expliquer en quoi des enfants sont responsables de ce qu'a fait le Hamas. Et vous ne cessez de dire ou de faire croire que nous n'aurions pas condamné les crimes de guerre commis par le Hamas. Nous les condamnons et nous redisons. Aucun crime de guerre ne justifie d'autres crimes de guerre et encore moins un génocide. Et toutes les vies se valent, toutes sans exception. Voilà le langage humaniste que nous tenons. – Vous savez que ce terme génocide est contesté ? – Oui, mais moi je l'utilise. Et je m'appuie notamment sur ce qu'a fait la Cour internationale de justice en disant le 26 janvier qu'il y avait un risque génocidaire. Or depuis, qu'a dit Netanyahou, et c'est une des choses qui nous préoccupe, il a dit que… – Pour être précis, la Cour internationale de justice n'a pas dit ça. Elle a dit que les Palestiniens ont le droit d'être protégés contre un éventuel génocide. – Voilà, un éventuel génocide. Eh bien très bien. Eh bien depuis, ils avaient demandé à l'ensemble des Palestiniens d'aller vers le sud, où maintenant il y a 1,5 million de Palestiniens qui se retrouvent sans eau, sans électricité, dans des tentes, sans médicaments, et avec Benjamin Netanyahou qui explique qu'il va mener une offensive armée à Rafa. Voilà de quoi nous devrions parler. Comment la France peut-elle agir face à cela ? Eh bien notamment, la France est membre du Conseil de sécurité de l'ONU, elle aurait pu et elle devrait déposer une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU pour exiger le cessez-le-feu permanent. – Alors ce qui est travaillé par la diplomatie française, c'est justement une proposition de résolution à l'ONU pour qualifier l'attaque du 7 octobre de terroriste et œuvrer en vue d'une solution à deux États. Est-ce que vous saluez cette démarche ? – Nous, nous sommes partisans du droit international, je vous l'ai dit, et notamment de la résolution de deux États. – Le ministre des Affaires étrangères travaille actuellement sur ce projet de résolution. – Mais laissez-moi répondre à ça. Il se trouve que la France pourrait d'ores et déjà reconnaître l'État de Palestine. Vous le savez, il y a 139 États dans le monde qui reconnaissent déjà l'État de Palestine, la dernière en date étant la Jamaïque, et l'Espagne a notamment indiqué qu'il le ferait avant l'été, de même que l'Irlande, Malte et la Slovénie y réfléchissent. Donc la France pourrait d'ores et déjà reconnaître unilatéralement, immédiatement l'État de Palestine, ce qui serait un signal pour la paix, et notamment s'inscrirait dans les pas des résolutions de l'ONU sur la solution à deux États, qui serait, je crois, un signal très important. Alors Emmanuel Macron a dit que ce n'était pas un tabou, mais derrière, rien ne se passe. – Le ministre des Affaires étrangères répond qu'il faut d'abord la paix avant de vrai pour cette solution. – Eh bien justement, non, on a besoin d'avoir des actes qui sont posés pour la paix. Et dans les actes qui sont posés pour la paix, ce que demandent les étudiants et les peuples partout dans le monde, c'est l'interdiction des ventes d'armes au gouvernement d'Israël. Pourquoi l'interdiction des ventes d'armes ? Ça ne vous a pas échappé que vos confrères journalistes ont révélé qu'après le 7 octobre, fin octobre, en novembre, la France a livré en grand secret des munitions pour fusils métrailleurs, ce qui sont les mêmes munitions qu'on retrouve dans le massacre de la farine. – Le ministre des Affaires étrangères parle de pièces détachées. – De la farine, oui. En tout cas, ces pièces détachées ont été utilisées dans le massacre, auraient été utilisées, puisque ce sont les mêmes choses, dans le massacre de la farine. Eh bien, que nous a répondu le gouvernement lorsque nous avons demandé un embargo sur les armes ? Et j'ai été à l'initiative d'une lettre à Emmanuel Macron de 115 parlementaires pour demander l'embargo sur les armes. Que nous a-t-il répondu ? Israël n'a théoriquement pas le droit d'utiliser ses armes dans la bande de Gaza. Bon, je ne sais pas si vous y croyez, moi je n'y crois pas une seule seconde, d'autant qu'aucune pièce n'a été apportée pour justifier cela. – Je reviens un instant sur… – Eh bien, justement, la France doit agir sur cette question. Et je rappelle que l'Union européenne est le premier partenaire commercial d'Israël et que lorsque nous parlons de sanctions pour forcer Netanyahou à arrêter l'offensive qui se mène actuellement sur Gaza, eh bien, arrêter l'accord de partenariat et d'association entre Israël et l'Union européenne serait là aussi un symbole très important pour la paix. – Excusez-moi parce qu'on est passé vite dessus, mais je reviens un instant sur l'emploi du mot génocide que vous faites pour ce qui se passe à Gaza. – Bachar el-Assad, le dictateur syrien, a-t-il été auteur d'un génocide lorsqu'il a tué, dans les années 2010, plus de 300 000 personnes ? – De crimes contre l'humanité. – Ah bon, alors là, c'est pas un génocide. – Écoutez, je vais vous dire sur quoi nous nous appuyons. Depuis le 26 janvier, pour prévenir le risque de génocide, vous avez dit protection… – Sur la définition du génocide, juste pour poser les choses, il s'agit d'éliminer une population de manière planifiée. Est-ce que vous dites aujourd'hui, Israël est en train d'éliminer de manière planifiée une population ? – Comment vous appelez ça d'autre ? Lorsque vous avez un blocus total, sans eau, sans nourriture, avec des bombardements d'hôpitaux, avec des fausses communes… – Vous n'en parlez pas, j'en suis surprise. – Des fausses communes qui ont été découvertes avec 300 corps de Palestiniens dont certains n'avaient plus de tête. Plus de peau et plus d'organes, selon les journalistes qui étaient présents sur place. Et avec une impossibilité totale de fuir. Lorsque vous avez des guerres, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité qui sont faits à certains des endroits, ce qui est bien sûr absolument inadmissible et condamnable, souvent les populations ont la possibilité de fuir. Où les Palestiniens peuvent-ils fuir ? – Je reviens sur mon exemple, pardonnez-moi, mais quand c'est Bachar el-Assad, il s'agit d'un crime de guerre, quand c'est Israël, avec un mot qui a quand même un sens, vous parlez de génocide. – En fait, qu'est-ce que vous essayez de me faire dire ? – Vous essayez de me faire croire que parce que… – J'essaye de clarifier vos propos. – Oui, eh bien je clarifie mes propos, je m'appuie sur le droit international, sur le risque génocidaire qui a été pointé suite à la plainte de l'Afrique du Sud, à la saisine de l'Afrique du Sud, et qui depuis s'est aggravée, puisque après avoir demandé à tout le monde d'aller vers le Sud, maintenant ils envasagent une offensive armée sur le Sud, où les gens n'ont nul autre endroit où fuir. – Quand la Russie aidait Bachar el-Assad pour bombarder la population, là il ne s'agissait pas d'un génocide. – Mais qu'est-ce que vous essayez de faire en fait, monsieur ? – Bah non, mais je vous pose… – Qu'est-ce que vous essayez de faire ? – De clarifier vos propos, c'est tout. – Mais justement, nous, nous n'avons pas de poids, de mesures, comme le fait sans cesse notre pays et Emmanuel Macron. – C'est un sentiment que ça peut donner, quand dans un cas c'est un génocide, et dans l'autre il s'agit de crimes de guerre, c'est pour ça que là… – Mais vous savez que le génocide ne se détermine pas par rapport au nombre de morts, qu'il y a des critères de génocide qui sont faits, et que la Cour internationale de justice a regardé vis-à-vis justement de ces critères, et que le seul critère qui était encore en question, c'était l'intention du génocide. D'accord ? Vous savez que ce n'est pas le nombre de morts qui détermine un génocide, vous le savez. – Donc vous considérez qu'Israël est effectivement dans une volonté, et dans une politique… – Vous avez une rhétorique génocidaire qui est utilisée par le gouvernement israélien. Lorsque vous avez des membres du gouvernement israélien, qui expliquent que les Palestiniens sont des animaux humains, lorsque vous avez des membres du gouvernement israélien, qui expliquent qu'il faudrait jeter une bombe atomique sur Gaza pour les faire tous disparaître, ou quand vous avez encore des membres du parti de M. Netanyahou, qui expliquent que tous les Palestiniens sont coupables, et qu'aucun n'est innocent, même des enfants, oui, ça s'appelle une rhétorique génocidaire. Et c'est d'ailleurs ce sur quoi la Cour internationale de justice s'est notamment appuyée pour dire qu'elle était extrêmement inquiète de cette rhétorique génocidaire qui a été utilisée, et qui est une manière de déshumaniser l'autre. Vous le savez, à chaque fois, ça se base sur la déshumanisation. – Une question, êtes-vous, ou considérez-vous que vous êtes anti-sioniste ? – Ce n'est pas la question, parce que vous allez en faire tout un sujet, ce n'est pas la question. Moi, je suis sur la résolution à deux États. – Eh bien oui, moi je suis sur la résolution à deux États, qui est la seule à même de faire en sorte que le peuple israélien et le peuple palestinien puissent vivre en paix et en sécurité. – C'est deux États ou c'est un État binational ? – C'est deux États. Nous nous appuyons sur le droit international, et les résolutions du droit international disent deux États. – Quand Rima Hassan, votre candidate effectivement septième sur la liste pour les européennes, chante pas plus tard que vendredi « From the river to the sea », de la rivière jusqu'à la mer, ce qui veut dire donc un État palestinien où il n'y a plus Israël. Est-ce que vous êtes gênée ou pas ? – Non, je vais vous expliquer. D'ailleurs, Rima Hassan l'a dit à plusieurs reprises. Rima Hassan a dit que dans son idéal, et aussi par le fait qu'elle perd des espoirs sur le fait qu'il puisse y avoir deux États, dans son idéal, elle espérait un État binational où les Palestiniens et les Israéliens auraient les mêmes droits. Voilà ce qu'elle pointe dans son idéal. – Ce qui veut dire qu'il n'y a plus d'État d'Israël ? – Bah, si. – Par définition, non. – Il y a un État binational, il y a Israël-Palestine, il y a un État binational avec des citoyens qui ont les mêmes droits. Mais elle dit « Si je me suis engagée politiquement, c'est justement pour retrouver un espoir, et je suis d'accord avec le fait qu'on s'appuie sur le droit international pour aller vers la solution à deux États. Après, si les acteurs s'entendent différemment et décident d'aller vers une solution différente, nous ne dirons pas non. Mais nous, nous prenons le droit international et la solution à deux États sur les frontières. – Donc du Jourdain à la mer, ça, vous ne le reprenez pas à votre compte ? – Mais je vous explique pourquoi elle a dit ça. Enfin, après, vous pouvez faire des polémiques de tout ce que vous voulez. Mais je veux dire, quel mal y a-t-il à espérer dans un idéal que chacun et chacune ait les mêmes droits ? Enfin, je sais, quel mal y a-t-il à cela ? Donc, Rima Hassan, comme nous, porte la solution à deux États sur notre liste, ce qui est inscrit dans notre programme. Et je rappelle par ailleurs que nous sommes les seuls à avoir un programme complet pour l'élection européenne. Et donc, Rima Hassan, porte cette voix comme nous. – Mathilde Panot, des manifestants pro-palestiniens ont occupé une partie de Sciences Po à Paris, jeudi et vendredi. Ils ont été évacués vendredi soir après un accord trouvé avec la direction de l'établissement. Certains députés de votre groupe, cinq députés, ont manifesté auprès de ces étudiants bloqueurs. Est-ce qu'ils étaient à leur place auprès d'eux ? – Bien sûr, et moi, je veux saluer la jeunesse magnifique de ce pays dont on dit qu'elle ne lirait plus, dont Emmanuel Macron explique que la jeunesse devrait maintenant rêver d'être millionnaire, donc s'intéresser à l'argent, et qui justement fait preuve d'une non-indifférence à ce qui se passe dans le monde, qui je trouve est admirable. Donc nous, nous y étions évidemment pour soutenir leurs revendications, notamment l'abandon des sanctions disciplinaires contre des étudiants qui avaient justement manifesté leur solidarité avec le peuple palestinien. – Ce qui a été accepté par la direction de l'école. – Ce qui a été accepté par la direction de l'école. – Pourquoi ne pas dire oui au soutien à la cause palestinienne, mais n'empêcher pas les étudiants et les professeurs d'aller en cours ? – Vous savez, vous vous rappelez de 1968 et de la manière dont c'était embrasé dans l'ensemble des universités, notamment à partir de Columbia, qui est lui aussi en ce moment occupé par des étudiants. – Donc vous voulez refermer 68 ? – Non, alors c'était sur la guerre du Vietnam. Mais moi, je salue le fait que la jeunesse de ce pays s'engage pour la paix. Je salue le fait que cette jeunesse dise que l'humanité commune que nous avons avec des êtres humains, quel que soit l'endroit où ils vivent dans le monde, nous touche. – Vous avez fait de vos voeux des blocages généralisés dans les universités ? – Je les soutiendrai autant de fois qu'ils le feront. Et à chaque fois que des étudiants, le peuple se mettra en mouvement pour leurs droits ou pour soutenir l'égale dignité des êtres humains, à chaque fois nous serons là. – Le Premier ministre Gabriel Attal dit qu'il n'y a pas de droit au blocage. Qu'est-ce que vous lui répondez ? – Bien, pour se faire entendre, il faut parfois bloquer. – Et les présidents d'universités, eux, qui pointent le risque d'instrumentalisation politique ? – Mais nous n'avons en aucun cas instrumentalisé politiquement les gens. Vous savez, la jeunesse a un cerveau. Ils savent pourquoi ils font ça. Ils savent pourquoi ils ont continué cela. Et si nous étions là, c'était évidemment pour soutenir leurs revendications, mais aussi pour éviter que le blocage se déroule mal. Nous l'avons fait à chaque moment. Pendant les manifestations retraites, là aussi les députés étaient là pour s'assurer qu'il n'y ait pas de répression sur les manifestants. Lorsqu'il y avait Sainte-Solide, condamnée par les instances internationales avec une grenade par seconde sur des manifestants, sur le partage de l'eau, nous étions là aussi. Et nous serons là à chaque moment pour défendre les intérêts de l'intérêt général humain. – Mathilde Panot, sur le plan politique, Pascal Perrineau, professeur à Sciences Po, dit dans le Figaro, « La figure du palestinien est devenue dans la culture d'extrême-gauche la nouvelle figure du dominé. » Quelque part, l'islamisme a imposé au gauchisme cette figure du palestinien comme damené de la terre. Vous l'observez aussi, ce phénomène ? – Non, mais alors, ça n'a rien à voir avec l'islamisme. Expliquez-moi ce qu'a à voir le fait que des enfants se fassent massacrer avec l'islamisme. Qu'est-ce que ça a à voir ? Rien. Par contre, c'est vrai, la Palestine devient un symbole dans le monde. Et je vais vous citer ce que dit Elias Sambar, qui est l'ancien ambassadeur de Palestine, qui est un écrivain très connu, qui dit « La Palestine est une arête coincée dans la gorge du monde », personne ne parviendra à l'avaler. – Ça devient le sujet numéro un de votre campagne pour les élections européennes. – Mais nous sommes conséquents, monsieur. Lorsque nous disons qu'il y a un génocide, nous ne nous taisons pas parce qu'il y a une campagne électorale. Donc nous sommes conséquents. Et nous mettrons toutes nos forces pour obtenir un cessez-le-feu permanent. – Est-ce que vous voulez, par cela, mobiliser certaines catégories d'électorats ? – Vous voyez, qui est en tête dans les sondages ? Si j'étais électoraliste, je regarderais les sondages. Qui est en tête dans les sondages ? – Par exemple, dans l'électorat. – Monsieur Jordan Bardella, qui n'a de cesse, avec les médias de Bolloré, de pointer les personnes considérées comme noires, les personnes considérées comme arabes, etc. Donc si j'étais électoraliste dans le sens dont vous parliez, eh bien à ce moment-là, moi-même, je participerais à entretenir une haine à attiser contre les étrangers. Eh bien, je fais tout le contraire, monsieur. Donc je ne suis pas électoraliste, je suis cohérente. Ça s'appelle avoir des convictions. Et mes convictions sont qu'un génocide ne peut pas se passer de l'autre côté de la Méditerranée sans que j'en parle, sans que je dénonce ce qui est en train de se passer, parce que c'est notre humanité qui est foudroyée par ce qui est en train de se passer. – On va reparler de vos convictions et de cette campagne pour les élections européennes. Dans un instant, ça sera dans la seconde partie de ce Grand Jury avec Mathilde Panot. A tout de suite. Mathilde Panot, nous allons parler des élections européennes. Votre candidate Manon Aubry est crédité, votre tête de liste est crédité de 8 à 9% des voix dans les intentions. Une question de Pauline Buisson. – Oui, Mathilde Panot, près de 3 électeurs sur 10 de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle ont l'intention de voter pour Raphaël Glucksmann dans les européennes, selon le dernier sondage IFOP pour le Figaro. Pourquoi cette fuite de vos électeurs vers le Parti socialiste, selon vous ? – Alors, on verra ce que donne l'élection, le jour de l'élection, je rappelle qu'une élection se joue le jour où les gens se déplacent pour aller mettre des bulletins dans l'urne. Moi, je ne crois pas du tout au fait que 30% des gens qui auraient voté pour Jean-Luc Mélenchon aillent voter pour Raphaël Glucksmann. Et je vais vous dire sur quoi… – Vous ne voyez pas de fuite de vos électeurs vers le PS ? – Non, pas du tout. Et d'ailleurs, si vous regardez, c'est intéressant, l'IFOP, qui publie, vous le savez maintenant, un sondage quotidien. Bon, non seulement la dernière fois, c'était trompé juste de 5 points lors de l'élection présidentielle, puisqu'il y avait 5 points en moins par rapport aux 22% qu'avait eu Jean-Luc Mélenchon et l'avenir en commun aux présidentielles de 2022. Mais en plus de ça, quand on regarde pour montrer que leur échantillon est représentatif, ils demandent aux gens de leur échantillon qui a voté quoi en 2022. Et il se trouve que le seul sur lequel il y a un écart extrêmement grand, c'est Jean-Luc Mélenchon, pour lequel seuls 13,9% des gens de l'échantillon disent avoir voté pour Jean-Luc Mélenchon, alors que vous le savez, nous avons fait quasiment 22%. Donc nous verrons ce qui se passe le jour de l'élection. Mais je vais vous dire, l'honneur de la France Insoumise et de l'Union Populaire, c'est d'être les seuls à faire campagne sur l'inscription sur les listes électorales, alors qu'Emmanuel Macron refuse depuis 2016, et l'État depuis 2016, de faire des campagnes d'inscription sur les listes. Avant, vous aviez, par exemple, des clips à la télé pour vous inviter à vous inscrire. Et c'est 12 millions de gens dans ce pays qui sont non et mal inscrits. Eh bien, c'est notre honneur de refuser des élections sans le peuple. Et je le dis à celles et ceux qui nous écoutent, vous avez jusqu'au 1er mai en ligne pour vous inscrire et jusqu'au 3 mai pour vous inscrire en mairie. – Sur le volet plus politique, vous craignez pas le réflexe du vote utile pour Raphaël Glucksmann qui est devant au niveau de la gauche ? – Je ne crois pas que les gens aient très envie que François Hollande revienne. Je ne crois pas que les gens aient très envie de mettre un bulletin de vote pour quelqu'un qui est visiblement va-t'en-guerre. Donc non, je ne crains pas cela. Et nous, nous continuons à la fois de dire que le bulletin pour Manon Ombry, c'est le bulletin de la paix, c'est le bulletin contre le racket social alors qu'on nous annonce une austérité sans précédent. Et c'est le bulletin pour défendre nos libertés fondamentales. – Vous dites quelqu'un de « va-t'en-guerre ». Ça veut dire que sur l'Ukraine, par exemple, il faut, d'après vous, moins soutenir ce pays ? – Alors, ce n'est pas une question de moins soutenir l'Ukraine. Nous nous avons dit à chaque instant qu'il fallait soutenir le peuple ukrainien face à la violation du droit international fait par la Russie. Mais nous, nous croyons à la solution diplomatique. Et je vais vous dire, cette solution diplomatique avance. – Malheureusement, pas grâce à la France, grâce à la Suisse, à l'Allemagne et à la Chine qui vont faire les 15 et 16 juin en Suisse une conférence pour la paix auquel M. Zelensky a d'ores et déjà annoncé qu'il allait participer. Eh bien, c'est une bonne initiative. – En attendant, il ne faut pas que l'Ukraine tombe. Sinon, il n'y a plus de « pour parler de paix ». Donc, il faut bien aider l'Ukraine. – Oui, mais vous comprenez que plus le temps passe et plus le rapport de force peut être défavorable. Donc, la solution diplomatique sur laquelle nous appelons de nos voeux depuis des mois et des mois doit se faire. – Sur le soutien militaire, quelle est votre position ? – Le soutien militaire, nous, nous disons que nous ne voulons pas être co-belligérants et encore moins rentrer dans les choses délirantes qu'a proposé Emmanuel Macron d'avoir des troupes françaises au sol. – Quand on fournit des armes à l'Ukraine, c'est quand même la seule fois… Non, mais excusez-moi de dire ça quand même, mais rendez-vous compte que non seulement la France n'est plus écoutée au niveau international, mais en plus, lorsqu'elle parle par la voix d'Emmanuel Macron, elle est immédiatement désavouée par l'Allemagne, par la Suède, par l'Autriche et même par l'OTAN. – Quand on fournit des armes à l'Ukraine, sommes-nous co-belligérants ? – Je n'arrive pas à le dire. – Co-belligérants. – Co-belligérants, merci beaucoup. – Eh bien non, et d'ailleurs, nous n'avons pas de problème avec le fait qu'on fournisse des armes. La question, c'est de ne pas rentrer dans le conflit comme étant avec des puissances nucléaires qui s'affronteraient sur un pied tiers que serait l'Ukraine. Et nous, nous ne croyons pas à l'issue militaire de la guerre. – Donc vous ne venez pas pour accélérer sur le soutien militaire à l'Ukraine ? – Nous sommes pour tenir les promesses qu'a fait notre pays. Voilà, nous sommes pour tenir les promesses qu'a fait notre pays. – Est-ce qu'il faut aussi faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne ? Je rappelle que des négociations d'adhésion ont été ouvertes en décembre. – Alors non, nous sommes en désaccord avec l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne parce que nous ne voulons pas… – Le président Zelensky la demande, il y voit une forme de soutien. – Oui, et le président Zelensky, vous ne l'avez pas dit tout à l'heure, mais je vous le dis quand même parce que ça nous donne un point. Le président Zelensky va à la conférence de paix, dit qu'il est d'accord avec des garanties de sécurité mutuelles, dit qu'il est d'accord avec le fait de démilitariser les réacteurs nucléaires en mettant des casques bleus, ce que nous demandons depuis le premier mois de la guerre parce que ça serait une catastrophe dans la catastrophe. De même que le président Zelensky a dit qu'il était d'accord pour le Donbass et la Crimée pour faire des référendums d'autodétermination pour régler la situation de la Crimée et du Donbass. – Et s'agissant de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne ? – Donc excusez-moi, mais ça donne quand même une sortie par une issue diplomatique de ce qui pourrait être fait. – Et pourquoi vous n'êtes pas favorable précisément sur l'adhésion de l'Union européenne ? – Alors pourquoi nous ne sommes pas favorables ? Parce que nous ne voulons pas de l'Europe du dumping social et que nous voulons avoir d'abord une harmonisation des règles, notamment sociales dans l'Union européenne, avant d'accueillir des nouveaux membres. Je vais vous dire, ce n'est même pas notre position juste sur l'Ukraine, c'est notre position sur toute nouvelle adhésion. Et sur la question de l'Ukraine, vous le savez, les agriculteurs sont en mouvement depuis maintenant des mois. Ça veut dire, si l'Ukraine adhérait à l'Union européenne, dans le cas des règles actuelles qui laissent une concurrence libre et non faussée entre les États se faire, et donc un dumping social et environnemental, ça veut dire la fin de l'agriculture familiale dans notre pays. Et je crois qu'il ne peut pas en être question. – Pour en venir à la campagne des Européennes, parce que c'est l'un des sujets, – Il y a la question d'une défense européenne. Par exemple, Emmanuel Macron, la semaine dernière, dans un discours, a défendu cette idée. Et dans une interview, il propose maintenant d'aller jusqu'à partager l'arme nucléaire, en tout cas un bouclier nucléaire européen. Qu'est-ce que vous en pensez ? – C'est une folie et c'est complètement irresponsable. Je vais vous dire, ça accroît le risque d'un conflit. – Sur quel aspect ? – Ça accroît le risque sur la défense européenne ou sur le nucléaire ? – Ça accroît, nous sommes contre l'Europe de la défense par ailleurs, puisque nous sommes favorables à une France indépendante au service de la paix. – Mais laissez-moi parler de la disposition, parce que c'est quand même très, très important. – Avant la disposition, pour refermer sur la défense européenne, si demain, Donald Trump ou après-demain, Donald Trump est élu aux États-Unis, que l'Europe est lâchée par les États-Unis, est-ce qu'il faut une défense européenne ? Votre position ne changera pas là-dessus ? – Non, notre position ne changera pas, parce que nous ne voulons pas que notre pays puisse être entraîné dans je ne sais quel conflit, par d'autres pays qui ne concernent pas les intérêts souverains de la France. – Vous pensez qu'aujourd'hui, on est suffisamment fort pour se passer des États-Unis ? – Et je vais même vous dire, nous sommes très cohérents, puisque nous, nous ne sommes pas d'accord avec le fait d'être dans le commandement intégré de l'OTAN. – Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, nous sommes assez forts pour se passer des États-Unis en Europe ? – Mais c'est même plus que nous sommes assez forts, nous devons arrêter d'être à la remorque atlantiste des États-Unis et de se lancer dans les offensives dans lesquelles ils veulent se lancer. Notre pays était fier lorsqu'on a dit non à la guerre en Irak. – La question ne se posera probablement plus, la question ne se posera probablement plus si Donald Trump est élu. Il faut savoir si on est atlantiste ou pas, la question c'est comment se défendre ? – Oui, non mais je vous dis que moi je suis pour une France indépendante au service de la paix, je ne sais pas ce qui n'est pas clair dedans, je ne changerai pas d'avis, je suis contre l'Europe de la défense. Par ailleurs, je rappelle que l'Europe de la défense était aussi un des thèmes qui était dans justement le référendum de 2005 et sur lequel les Français ont dit non. – Très bien, maintenant sur la question du bouclier nucléaire européen. – Alors, je disais, c'est très inquiétant et c'est complètement irresponsable parce que ça augmente le risque de conflits nucléaires en Europe. Et vous ne savez pas ce que crée un conflit nucléaire. Et c'est normal puisque depuis 1945, toute l'histoire de l'humanité a changé avec la diplomatie et la guerre qui se mettent au service du fait qu'on n'utilise surtout pas cette arme-là. – Le nucléaire, c'est de la dissuasion. Pourquoi pas étendre ce principe de dissuasion au niveau européen ? Si l'Europe est menacée, j'en reviens à Donald Trump qui nous lâche, mais… – Parce que c'est complètement en contradiction avec la doctrine nucléaire française. La doctrine nucléaire française, c'est nous ne croyons pas aux parapluies, c'est on ne va pas déclencher un feu nucléaire pour un autre pays. Et je vais vous dire, le principe de la dissuasion fonctionne justement parce qu'on sait qu'il est possible de l'utiliser. Or, personne ne croira une seule minute que nous allons utiliser l'arme nucléaire pour un autre pays. – Mais si un pays européen est attaqué, par exemple, par la Russie… – Eh bien, vous pensez vraiment que l'arme nucléaire est une bonne solution ? Vous savez que l'arme nucléaire peut détruire une région entière ? – Non, mais puisqu'il s'agit de dissuasion, poser le principe « un pays européen est attaqué, la dissuasion nucléaire française est engagée », ça a un sens, non ? – Non, pas du tout. Non, pas du tout parce que justement, je vais vous dire, même, il va falloir aller vers le désarmement nucléaire du monde. Donc ça n'a aucun sens si ce n'est d'accroître les risques d'un conflit nucléaire qui serait catastrophique pour l'humanité toute entière. – Mais est-ce que vous considérez aujourd'hui que notre dissuasion nucléaire nous protège ? – En tout cas, nous, nous disons, nous sommes pour aller dans des négociations au niveau international pour le désarmement nucléaire. Je ne crois pas que ça aide que la France enlève sa dissuasion nucléaire immédiatement. Au contraire, nous devons garder la dissuasion nucléaire, aller négocier et petit à petit aller vers des traités de désarmement nucléaire du monde. Parce que je le redis, si à un moment il y a un conflit nucléaire, c'est des continents entiers qui seraient affectés par ce conflit nucléaire. Je veux quand même qu'on réalise ce dont on est en train de parler. – Quand Emmanuel Macron dit « notre Europe est mortelle », est-ce que vous dites « il fait le bon diagnostic » ? Est-ce que vous êtes aussi alarmiste ? – Je crois que ce qui tue l'Europe actuellement, c'est le fait justement d'avoir construit une Europe sur un dumping permanent où à la fin vous avez une Europe où on vous indique que vous allez avoir la pire cure d'austérité. C'est ce qui a été voté cette semaine au Parlement européen où on revient aux règles absurdes des 3% de déficit. Vous savez cette fameuse règle d'or, voire même jusqu'à 1,5% de déficit. Et on explique aux Français que maintenant, c'est leur assurance chômage qui va disparaître, c'est les jours de carence pour maladie qui vont disparaître, c'est les logements sociaux dont on va expulser 400 000 personnes, c'est le statut de fonctionnaire qui doit disparaître, etc. Bref, tous les services publics. – Il ne s'agit pas que de disparition, mais… – Sur le statut de fonctionnaire, c'est une réduction par exemple. – Comment ? – Mais vous savez que par exemple sur le chômage, vous avez aujourd'hui 57% des personnes privées d'emploi qui ne sont pas indemnisées. Vous savez qu'il y a eu en 3 ans plus de 50% de gens qui ont été radiés de Pôle emploi. – Puisque vous évoquiez les 3%, vous dites à propos de la dette, il faut désarmer et expulser les agences de notation. Non au chantage de la dette. De quel chantage parlez-vous ? On a 3 000 milliards d'euros de dette. – Eh bien justement, vous savez que les agences de notation ont une fonction normative. Et donc ça fait un chantage à la dette, ou si on dégrade votre note, eh bien derrière c'est sur les prêts et sur toute autre chose que les agences de notation doivent être prises en compte. – C'est la capacité financière du pays, son sérieux budgétaire… – Oui mais vous savez par exemple qu'on pourrait inventer d'autres notes. Moi je serais très heureuse qu'on note la France sur le fait que par exemple il y ait zéro personne qui dort à la rue. Je serais très heureuse qu'on note la France sur le fait que chaque enfant aille à l'école avec le ventre plein et ait le droit à juste un professeur en face de lui. Je serais très heureuse qu'on note la France sur… Vous savez aujourd'hui c'est la journée mondiale sur la question de la sécurité et la santé au travail, sur le fait que la France arrête d'être la championne d'Europe sur le nombre de morts au travail, ce qui est indigne de notre pays. – Donc ce que vous dites c'est que la dette n'est pas un sujet ? – Eh bien oui, nous nous disons que nous pouvons annuler une partie de la dette et qu'il faut justement dépenser plus dans les services publics et arrêter d'avoir 50 milliards par an d'équipé Emmanuel Macron et Arrivée qui sont donnés aux plus riches et aux multinationales. – Si on annule la dette, comment on fait pour trouver des gens qui nous prêtent de l'argent ensuite ? – Mais par la BCE, vous pouvez refaire des systèmes internes, en fait vous n'êtes pas obligé d'aller sur les marchés pour pouvoir emprunter. – Oui, enfin à la fin ce genre de système on le paye par une inflation. – Non, non, enfin non, il n'y a aucune raison qu'on le paye par une inflation. Vous trouvez qu'en ce moment la situation est très bonne pour nous ? – Donc vous ne dites pas comme certains dans l'opposition que le gouvernement gère mal le budget de la France ? C'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans certaines positions, notamment à droite ? – En tout cas, en fait c'est la chose classique que font les libéraux. Donc ils donnent 50 milliards d'euros par an aux plus riches et aux multinationales, plus des milliards d'aides aux entreprises sans aucune conditionnalité, et ensuite ils nous expliquent, après avoir bien creusé la dette, qu'il y a un problème de dette, que c'est horrible, et donc messieurs dames, ouvrez vos poches pour qu'on puisse prendre l'argent pour rembourser l'argent qui a été donné aux plus riches. Nous ne sommes pas d'accord avec cela. Et je vais le dire, nous sommes un pays, la septième puissance économique au monde. J'ai honte que dans mon pays, il y ait… – Vous voulez vous extraire ? – J'ai honte qu'il y ait des enfants, un nombre d'enfants à la rue qui explosent, qui dorment à la rue. – Vous voulez vous extraire de règles financières finalement ? – Mais oui, mais nous désobéirons, nous l'avons dit maintes fois. Nous désobéirons, nous ne sommes pas d'accord avec le fait… Rendez-vous compte que l'hôpital public, l'école publique sont déjà en effondrement total. Où est-ce qu'on va prendre l'argent en plus ? Rendez-vous compte que là, ce qui a été annoncé comme austérité, c'est 56 milliards en moins de deux ans qu'on veut prendre dans les poches des plus précaires, des retraités, des fonctionnaires. Nous ne sommes pas d'accord. Il y a des poches qui sont très très bien remplies. L'homme et la France, le plus riche au monde, sont tous les deux français. Et la France est championne du monde de versements de dividendes. Ça suffit. – Est-ce que le budget, est-ce que le dérapage budgétaire pourrait être une raison, un motif pour une motion de censure à l'automne lors de l'examen du budget, comme l'envisagent certains aux Républicains ? – On verra ce que feront les Républicains. Nous nous avons dit que nous ferons une motion de rejet s'ils ne font pas un projet de loi de finances rectificatif. Rendez-vous compte, 16 milliards d'économies sur le budget 2024, puis 10 milliards d'annulation de crédit, puis encore 10 milliards avec 0 seconde de discussion à l'Assemblée, plus un budget qui a été passé par 49 fois. – Pour être concret, une motion de censure passerait si vous votiez une motion de censure des Républicains ? – Mais nous le ferons. – Vous le ferez. – Bien sûr. Et nous n'avons qu'une hâte, c'est que ce pouvoir parte. – Et qu'on peut s'agir de s'associer aux Républicains ? – Mais écoutez, une motion de censure, et je vais vous refaire un cours sur le droit à l'Assemblée nationale, vous savez très bien que quand vous votez une motion de censure, vous n'êtes pas en train de voter pour faire un gouvernement avec les Républicains, ce que je ne ferai jamais. Mais vous êtes en train de vouloir faire tomber un gouvernement, et puis généralement une motion de censure, souvent quand elle est associée à un texte, permet aussi de faire tomber le texte, et donc pourquoi pas le budget ? Donc c'est deux effets du foule qui sont intéressants. – Et vous souhaiteriez une dissolution à l'issue de cette motion de censure, si elle était votée ? – Nous, nous ne demandons pas de dissolution en tant que telle, puisqu'on ne demande pas au Président de la République de nous dissoudre comme ça, mais nous disons, oui, nous y sommes prêts. Et je crois que le gros problème qu'il y a dans notre pays actuellement… – Vous pouvez. – Attendez, je termine sur cette question-là, qui est une question importante. Le gros problème dans notre pays, c'est que comme Emmanuel Macron a refusé à chaque instant d'avoir des débats pendant l'élection présidentielle, les débats n'ont pas été tranchés pendant l'élection présidentielle. Et depuis, vous avez crise sur crise qui ne cesse de s'accumuler parce que justement, l'orientation politique n'a pas été tranchée. Donc à un moment, quand vous êtes dans une situation de blocage, avec 23,49 fois utilisé, la seule solution, ça reste toujours le peuple, et nous sommes d'accord avec ça. – S'il y a une dissolution des élections législatives, vous reformez la NUPES ou c'est une idée abandonnée ? – Écoutez, vous n'avez qu'à demander aux diviseurs, parce que nous, nous avons été toujours constants sur cette question-là. – Qui sont les diviseurs ? – Nous, nous continuons… – Tous les autres, tous ceux qui sont partis. Je rappelle que… – Donc vous, vous êtes resté dans la ligne ? – Nous avons l'habitude de faire des empailles. – Vous êtes resté dans la ligne et les autres sont pas divisés ? – Vous vous êtes resté dans la ligne et les autres… – Nous continuons de porter le programme de la NUPES, donc oui, nous considérons que nous continuons à faire vivre le programme de gouvernement qui a été construit au moment de la NUPES, sur lequel les 151 députés de la NUPES, et pas juste les LFI, pas juste ceux de la France Insoumise, ont été élus, donc oui. Et par ailleurs, c'est la stratégie de l'Union Populaire que nous continuons, puisqu'il se trouve que sur notre liste, vous trouvez Damien Carême, eurodéputé écologiste, vous trouvez Arash Haïdi, qui est l'ancien coordonnateur de Génération, vous trouvez la présidente des jeunes écologistes qui est avec nous, etc. Et nous continuons de dire, avec tous ceux et celles qui veulent continuer à porter le programme de la NUPES, vous êtes bienvenus avec nous. Je le disais, nous avons l'habitude de faire des campagnes longues, d'habitude. Bon, cette fois-ci, ça ne vous a pas échappé que nous faisions une campagne très courte. Pourquoi ? Parce que jusqu'au dernier moment, nous avions proposé y compris même la tête de liste à d'autres de la NUPES pour pouvoir continuer autour de ce programme-là. Donc oui, c'est ce que j'appelle des diviseurs, et j'espère que le 9 juin, c'est justement ceux qui continuent la stratégie de l'Union populaire qui sortiront renforcées de cette élection. Si vous faites un mauvais score aux européennes, quelles conséquences ça peut avoir à gauche et quelles conséquences aussi ça peut avoir à la France insoumise ? Est-ce que vous pensez qu'il y aura certaines aventures personnelles qui pourront s'exprimer ? Je pense à Clémentine Autain ou à François Ruffin. Mais vous savez, Clémentine Autain et François Ruffin défendent le programme que nous défendons, c'est-à-dire celui de la NUPES, celui de l'avenir en commun que nous avons porté à l'élection présidentielle. Il n'y aura pas d'explosion après les élections européennes ? Écoutez, on verra, mais non, j'espère au contraire qu'il y aura justement un renforcement de notre camp. François Ruffin a des craintes. Il a dit dans La Croix cette semaine, il redoute après les européennes de voir à gauche deux camps irréconciliables, avec d'un côté les insoumis, je le cite, qui jouent au plus radical que moi tu meurs, et de l'autre une gauche pépère qui pense que tout va bien. Est-ce que vous partagez ces craintes ? Eh bien, je pense que la NUPES, il faut se rappeler comment la NUPES a été créée. La NUPES a été créée dans la suite des élections présidentielles. Je vais vous répondre sur François Ruffin. Mais la NUPES a été créée après les élections présidentielles, où très clairement les électrices et les électeurs avaient tranché sur un programme de rupture, puisque Jean-Luc Mélenchon faisait 22%, et que les trois autres partenaires de la NUPES faisaient eux tous 5% ou moins de 5%, parfois 1,5%, parfois 2,5%. Donc, ça avait été tranché par les urnes. C'est ce qui a donné le programme de la NUPES, qui est un programme justement de rupture. Eh bien, je le dis, quelle que soit la situation, nous, nous continuerons autour de ce programme de rupture. Parce que, y compris... Alors, sur les craintes de François Ruffin, pardonnez-moi. Mais je ne crois pas que François Ruffin propose d'abandonner le programme de rupture. Il dit que peut-être il y a une gauche avec PS autour. Il se voit comme un pont à gauche, parce que si ça part des deux côtés opposés, je le cite encore, c'est mort. Oui, et si vous allez de nouveau vers la social-démocratie de François Hollande, ça veut dire que c'est fini. Et je suis sûre que François Ruffin est d'accord avec moi sur ce point. Donc, nous, nous voulons de la clarté. Et la clarté, c'est continuer à porter le programme de la NUPES. Vous imaginez que Jean-Luc Mélenchon ne puisse pas être candidat à l'élection présidentielle en 2027 ? Mais on verra. Mais nous, nous avons un problème de riches. Et peut-être que c'est cela qui vous embête. C'est que finalement, j'espère que ce n'est pas la figure, le personnage lui-même de Jean-Luc Mélenchon que vous n'aimez pas, mais ce sont les idées que nous portons. Eh bien, il se trouve que vous n'avez pas de Jean-Luc Mélenchon, peut-être, je ne sais pas. Ça sera peut-être lui. Mais les idées vont continuer dans tous les cas. Lorsqu'on regarde dans les échanges aujourd'hui. Il y a de nombreuses personnalités qui peuvent continuer à porter... François Ruffin pourrait-il être un meilleur candidat que Jean-Luc Mélenchon ? Vous créez des fausses polémiques. Je vous dis, François Ruffin, c'est les idées de Mélenchon aussi. Donc en fait, quand je vous dis problème de riches, c'est que oui, nous avons plusieurs candidatures possibles. Mais la seule certitude que j'ai, c'est que le programme de gouvernement de la NUPES et le programme de l'Avenir en commun sera candidat aux élections de 2027. Mais sur les idées, vous êtes d'accord sur l'incarnation ? En revanche, on sent que ça débat. Mais oui, mais vous savez, ça débat évidemment. On est des insoumis. Qu'est-ce que vous croyez ? Qu'on dit oui à tout et que... Vous savez, les insoumis sont vraiment insoumis. Et c'est très bien comme ça. C'est aussi parce qu'il y a des gens qui tiennent bon dans ce pays qui débattent que ça permet justement à ce pays de garder une voix indépendante au service de la paix. Une voix qui dit que non, nous ne sommes pas condamnés à vivre toujours plus mal dans l'océan de malheur qu'a créé Emmanuel Macron, qui veut continuer le Rassemblement national, puisqu'il vote ensemble contre l'augmentation des salaires, contre le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, pour augmenter les loyers, etc. Donc nous sommes l'alternative de ce pays. On débat et c'est bien normal et c'est heureux. Vous évoquiez d'un mot tout à l'heure les accidents du travail. Bernard Thibault, l'ex-numéro 1 de la CGT, impliqué dans l'organisation des JO, a fait le bilan des chantiers pour les Jeux Olympiques. Et il y a eu, selon lui, 4 fois moins d'accidents du travail que sur des chantiers comparables. Est-ce que, sur ce cas précis, vous saluez un progrès ? Alors je veux d'abord saluer celles et ceux qui sont en ce moment même rassemblés pour Amara Dioumassi, qui avait 51 ans, qui est mort dans un accident du travail. Il avait 12 enfants. Et il est mort du travail, justement, dans un chantier des JO. Donc avoir moins de morts peut-être est heureux, mais il y a toujours des morts. Et ces morts ont des noms, ont des prénoms, avaient des vies, avaient des rêves, avaient des projets. Et quand je vous dis que la France est championne d'Europe sur le nombre de morts au travail, avec, on en est à peu près, selon les années, mais à deux accidents du travail par jour. Emmanuel Macron porte une lourde responsabilité sur cette question. Le gouvernement doit faire des annonces demain sur le sujet. Qu'est-ce que vous en attendez ? Je disais, Emmanuel Macron porte une lourde responsabilité sur cette question. Ils ont supprimé les CHSCT, justement sur la question de la santé et la sécurité au travail. Mais surtout, ils ont supprimé moins 20% des effectifs dans les effectifs de l'inspection du travail. Au point qu'aujourd'hui, il reste 1700 inspecteurs du travail pour 20 millions de salariés. Et je suis fière que sur la liste de Manon Aubry, il y ait Anthony Smith, qui soit en très bonne position et qui bientôt sera eurodéputé, qui est inspecteur du travail et qui se bat justement pour le droit à la santé et à la sécurité au travail. Nous demandons au moins de doubler l'inspection du travail pour faire en sorte que tout le monde ait le droit à ce service public et qu'évidemment, on donne des amendes beaucoup plus conséquentes et beaucoup plus dissuasives aux employeurs qui mettent en danger la vie de leurs salariés. Une toute dernière question. Les dernières semaines ont été marquées par des violences de la part de jeunes, de mineurs. Plusieurs villes, Béziers, Nice, ont ou vont instaurer des couvre-feux pour les moins de 13 ans. Est-ce que c'est une solution à vos yeux ? Alors non, absolument pas. Et d'ailleurs, en Guadeloupe aussi, ont été installés ces couvre-feux. Je vais vous dire, j'ai le sentiment avec les annonces qui ont été faites par M. Attal que vous avez une Macronie qui préfère se protéger des enfants plutôt que de protéger les enfants. Je suis très inquiète de ce qui a été annoncé sur la question de l'éducation comme je suis très inquiète de la pente toute régressive que prend ce gouvernement. Les internats éducatifs, ça ne protège pas les enfants ? Eh bien non, ce qui protège les enfants s'appelle la protection de l'enfance et je vous donne juste un exemple. Dans la Vienne, ils ont enlevé 250 000 euros à la prévention spécialisée aux éducateurs de rue et ils ont dépensé 180 000 euros pour la flamme olympique. Eh bien, 250 000 euros, c'est 5 postes et 400 jeunes et leurs familles qui ne peuvent plus être accompagnés. C'est un scandale et là aussi, c'est le bilan d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup Mathilde Panot pour ce grand jury. Bon dimanche à tous et on se retrouve la semaine prochaine avec un débat exceptionnel entre les 7 têtes de liste aux européennes. Ça sera entre midi et 14h un grand jury exceptionnel. À la semaine prochaine.